Bonjour chers étudiants, chers étudiantes, je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans votre recabonnement pour suivre vos études étudiantes et je vous souhaite une année remplie de succès et de découvertes. A cette année exceptionnelle, notre programme de chimie 1, d'une étudiante de la filière SDE-STU semestre 1, sera essentielle. Alors, ce module de chimie minérale est constitué de sept chapitres, ou bien sept parties, l'appel mystique, les liaisons chimiques, les équilibres acido-vasiques, la solidité, les équilibres oxydoréduction, la thermochimie et les équilibres chimiques. L'intérêt de ce cours, c'est d'avoir des notions de base sur la chimie générale, de définir un atome, de savoir sa structure, ses compositions, par la suite de définir qu'une molécule. La molécule est constituée de deux ou plusieurs atomes. Ces atomes sont reliés entre eux par des liaisons chimiques. Donc, qu'est-ce que c'est une liaison chimique? On définit les différents types de liaisons qu'on peut avoir entre deux atomes. Commençons notre cours par la partie ou bien par la première partie atomistique. Dans cette partie, on va voir les caractéristiques de l'atome, les modèles classiques de l'atome, les notions de la mécanique quantique au ondulatoire et la classification périodique des éléments chimiques. Maintenant, en ce qui concerne la matière, on peut la décrire à deux niveaux, c'est-à-dire le macroscopique qui concerne la partie observable et mesurable à notre échelle, ensemble des molécules, des atomes ou des ions, et macroscopique qui concerne les particules réelles, molécules, atomes ou ions. Donc, la matière est formée à partir des grains ou bien des particules élémentaires, appelées atomes qui diffèrent par leur structure et leur masse. Chaque espèce d'atome est appelée élément et désignée par un symbole. En général, ou bien généralement, au total, il existe 118 éléments chimiques qui ont été observés des numéros atomiques de 1 à 118. Parmi eux, il existe 94 éléments qui ont été identifiés sur terre, dont le milieu naturel et les atomes restantes sont artificielles, c'est-à-dire créées par l'eau. A titre d'exemple, on aura l'oxygène comme ça, qui s'embolise par O, le chlore par Cl, le cuivre par Cu, l'or par Au. Il y a d'autres éléments, par exemple, à titre d'exemple des éléments artificiels, on aura le plutonium, qui s'embolise par Cu, on a le polonium, qui s'embolise par PM, on a le francium, qui s'embolise par Fr. Il y a plusieurs éléments artificiels. Maintenant, concernant la structure de l'atome, donc l'atome est la plus petite particule capable de conserver les propriétés de la matière. Elle est électriquement neutre, comportant une partie centrale, le noyau, chargée positivement et constituée de deux types de particules, les protons et les neutrons, appelées nucléons, où ils sont pratiquement toute sa masse, autour de quels est gravée des charges négatives, appelées les électrons. Dans ce tableau, on présente des propriétés, ou bien les propriétés caractéristiques de chaque particule constituant la tombe. Le noyau ressemble à une très petite sphère de dimension de 10 à la puissance moins 14, c'est-à-dire le rayon de l'atome et de l'ordre de l'atome. Donc, le noyau, si on prend un atome, donc il est constitué des neutrons, des protons et des électrons. La masse du neutron, elle est de 1,67, 10 à la puissance moins 27. La masse, sa charge est zéro. Pour le proton, sa masse, elle est de 1,6 ou bien 67 10 à la puissance moins 27 kg. Il est chargé positivement avec une charge qui est égale à 1,6 10 à la puissance moins 19. L'électron, sa masse qui est faible, elle est de 9,1 10 à la puissance moins 31 kg, avec une charge négative de moins 1,6 10 à la puissance moins 19. Donc, le noyau est constitué essentiellement des protons et des neutrons de masse moins 1, de masse moins 1, comme vous le voyez ici. Et par la suite, l'atome est constitué des électrons pour avoir la neutralité électronique dans l'atome. De masse Me et de charge négative. Le proton et le neutron, comme vous le voyez, ont des masses sensiblement identiques. Donc, MPA est égale à MA est égale à 1,67 10 à la puissance moins 27 kg. La masse de l'électron, donc, elle est plus léger. Sa masse, elle est approximativement 2 000 fois plus faible que celle de protons et de neutrons. Donc, le rapport masse-proton sur masse-électron est égale à 1833. D'une façon générale, on représente un atome ou bien un élément chimique par la notation suivante, c'est x à z. Elle se caractérise par deux nombres. C'est le a, nombre de masse, et le z, le numéro atomique. Avec x, c'est le symbole chimique de l'élément, correspondant souvent à la première lettre de nom de l'atome. A cette notation, il y a des exceptions. Par exemple, ou bien, par exemple, on a l'oxygène, elle est notée O. Le carbone, elle est symbolisée par C. Le phosphore, elle est symbolisée par P. Le soufre, elle est symbolisée par S. A cette notation, il y a des exceptions. C'est-à-dire que le potassium, donc on le note par K. Donc, cette notation, elle vient d'un nom latin, kalium. De même pour le sodium. Donc, sa notation, c'est si la première lettre d'un élément est déjà prise, on ajoute la deuxième lettre, mais cette fois-ci en minuscule. Par exemple, on aura le carbone, donc noté C. Le cuivre qui commence par un C, donc on le note CU, pour ne pas confondre entre le cuivre et le carbone. De même, je peux avoir un autre exemple, par exemple, le fluor. Le fluor et sa notation, c'est F. Et pour le fer, donc sa notation, c'est F. Un deuxième exemple, ou bien un troisième exemple, on a le bor. Le bor, on le note par B. On aura le beryllium, on le note par B. Et on a le brome, que le symbolise par Br. Z représente le numéro atomique et le nombre de protons de noyaux. A, c'est le nombre de la masse. Et par la suite, A est égal à Z plus N. Avec N, c'est le nombre de deux neutrons. Par exemple, si on prend l'élément de carbone 12. Donc, son numéro atomique, c'est 6. Le nombre de protons, c'est 6. Le nombre des électrons, c'est 6. Et le nombre de masses, c'est A, c'est 12. Et le nombre de neutrons, c'est 1 qui est égal à A moins Z est égal à 6. Si je prends le brome, donc 80, 35. Donc, le numéro atomique Z est égal à 35. Le nombre de protons, c'est 35. Le nombre des électrons, aussi, c'est 35. Le nombre de masses, c'est 80. Et le nombre de neutrons, c'est 45. Si on définit, si on définit maintenant un ion, donc un ion, c'est tout atome perdant un ou plusieurs électrons chargé positivement, est appelé cation, sans modification du nombre de protons. Ou bien, tout atome gagnant un ou plusieurs électrons chargé négativement, appelé anion, sans modification du nombre de protons. On représente un ion de charge Q par la notation suivante. Donc, c'est X, qui représente l'élément, A, c'est le nombre de la masse, Z, c'est le nombre de protons et Q, c'est la charge. Par la suite, le nombre des électrons. Donc, X représente l'atome. L, le nombre de la masse ou de nucléons. Z, c'est le numéro atomique. Q, c'est la charge. Et par la suite, le nombre des électrons, CNE, qui est égal à Z-Q. Maintenant, pour la stabilité du noyau, soit d'un atome ou d'un ion, donc on calcule le rapport, nombre de neutrons divisé par le nombre de protons, qui est égal à Z, A-Z, sur Z, qui nous renseigne sur la stabilité du noyau. Si ce rapport est inférieur à 1,5, donc l'atome est, ou bien le noyau de l'atome est stable. Si ce rapport est supérieur à 1,5, le noyau de l'atome est instable. Donc, dans ce cas, il est radioactif. On peut noter que si l'atome est de ton plus stable, c'est-à-dire que le rapport est voisin de 1. Pour exemple, si on prend l'ion de fluor 19, 9, on a un numéro atomique qui est égal à 9, on a un nombre de protons qui est égal à 9, on a le nombre de la charge, ou bien le nombre des électrons, c'est 10, c'est-à-dire qu'on a généralement 9 électrons, mais le fluor, puisqu'il a un signe moins 6, c'est-à-dire qu'il a gagné un électron. Et par la suite, on aura 10 électrons. Et le nombre de protons, c'est 19. Pour le nombre de neutrons, donc c'est C10 qui est égal à le nombre de la masse moins le nombre de protons. Donc c'est 19 moins 9. Si je prends un cation de calcium de plus, on a le numéro atomique, c'est 20, le nombre de protons, c'est 20, le nombre des électrons, c'est 18, parce que le cation est C, donc ou bien l'atome, il a perdu 2 électrons. Donc c'est 20 moins 2. Et par la suite, le nombre de nombre de masses, c'est 40, et le nombre de neutrons, c'est 20, qui est égal à 40 moins 2. Concernant la stabilité du noyau de l'atome, à titre d'exemple, pour l'atome de calcium, donc on doit calculer le rapport Z A moins Z sur Z, qui est égal à 40 moins 20, 20 divisible par 20, qui est égal à 1. D'où l'atome est stable. Pour l'atome de nepturium, donc on a toujours le rapport A moins Z sur Z, qui est égal à 1,57, d'où l'atome est radioactif. Maintenant, si on passe à la notation ou bien à la notion des isotopes, on appelle un isotope d'un même élément les atomes du même numéro atomique, mais qui est défaire par le nombre de masses A, c'est-à-dire un nombre de protons différents. Les éléments naturels sont des mélanges d'isotopes en proportion constante. Les isotopes d'une ou bien d'un même élément chimique ont toujours les mêmes propriétés physico-chimiques, ou bien elles ont des propriétés physico-chimiques très voisins. A titre d'exemple, si je prends le carbone, le carbone a 3 isotopes. Donc il a le carbone 13, le carbone 14 et le carbone 12. Donc je peux avoir le numéro atomique de le carbone 14, c'est 6, le nombre de masses c'est 14 et le nombre de neutrons c'est 8. Pour le carbone 13, le nombre à numéro atomique Z est égal à 6, le nombre de masses A est égal à 13 et le nombre de neutrons c'est 7. Et par la suite, pour les isotopes on a le carbone 12, on a le Z qui est égal à 6, le A qui est égal à 12 et le nombre de neutrons qui est égal à 6. C'est-à-dire que tous ces isotopes, ils ont le même numéro atomique Z, ils défèrent par le nombre de masses A et ou bien ils défèrent par le nombre de neutrons N. On aura de la même manière l'hydrogène, donc il contient 3 isotopes, c'est-à-dire l'hydrogène avec 1, le détérium C de 1 ou bien le trétérium avec 3, 3 1. De même, je peux avoir l'oxygène qui contient 3 isotopes, donc l'oxygène 16, l'oxygène 17 et l'oxygène 18. A l'état naturel, les éléments chimiques se trouvent sous la forme d'un mélange isotope dont les abondances relatives, noté A et, restent constantes. Donc, on peut calculer la masse atomique d'un élément donnée par la relation de mx, c'est-à-dire la masse d'un élément qui est égale à la sommation des abondances multipliée par la masse molaire des isotopes divisible par 100. Avec la sommation d'Ai est égale à 100, Mi, c'est la masse de l'isotope I et Ai, c'est l'abondance relative de l'isotope I. Si on observe notre tableau ici, donc, on représente 3 types d'éléments. On a l'élément de carbone, l'élément d'oxygène et l'élément d'hydrogène. Donc, l'élément de carbone, il contient 2 isotopes avec des abondances respectivement. Donc, le carbone 12 avec une abondance de 98,89 et le carbone 13 avec une abondance de 1,11. Par la suite, si je calcule la masse molaire de carbone en appliquant la relation suivante, c'est-à-dire que la masse molaire de carbone est égale à l'abondance de carbone 12 fois la masse molaire de carbone 12 plus l'abondance de carbone 13 fois la masse molaire de carbone 13 divisible par 100 qui est égale à 12 grammes par 2. De la même manière, si on a, si on calcule la masse molaire de l'hydrogène, la masse molaire de l'hydrogène ici, donc c'est l'abondance de l'hydrogène 1 fois la masse molaire de l'hydrogène plus l'abondance de l'hydrogène au bien du dithérium fois la masse molaire du dithérium divisible par 2 qui est égale à 1 grammes par mol. Et pour le troisième élément, l'oxygène, donc sa masse molaire est égale à l'abondance de l'oxygène 16 multiplié par la masse molaire de l'oxygène 16 plus l'abondance de l'oxygène 17 fois sa masse molaire 17 plus l'abondance de l'oxygène 18 fois sa masse molaire qui est égale à 18 divisible par 100 qui est égale à 16. Si on passe maintenant à la notation ou bien à la notion de l'unité de la masse atomique. Donc la masse atomique d'un élément chimique est égale à la somme des masses des constituants de l'atome. C'est-à-dire, on a la masse d'un atome est égale à la masse d'un électron multiplié par le nombre des électrons plus la masse de protons multiplié par le nombre des protons plus la masse de neutrons multiplié par la masse de neutrons. Donc cette quantité ou bien cette masse, elle est en kg. Donc l'utilisation de cette unité de kg n'est pas par la commande dans la masse des particules de l'atome. Par la suite, si je parle de nombre d'avocadrons, dont 12 grammes de carbone, donc il y a un nombre d'avocadrons atomes de carbone. Na est appelé nombre d'avocadrons avec Na qui est égal à 6,02210 à la puissance 23 mol moins 1. On peut noter que l'on a n avocadrons atomes est égale à 1 mol d'atome. On peut dire que pour n atomes d'avocadrons des molécules, donc est égale à 1 mol des molécules. Et n atomes d'ion est égale à 1 mol d'ion. Et n atomes ou bien n nombres avocadrons des électrons est égale à 1 mol des électrons. D'une manière générale, je peux dire que pour un nombre d'avocadrons des particules, donc elle est égale à 1 mol de ces particules. Donc la mol est la quantité de matière contenant autant d'atomes que ceux présents dans 12 grammes de carbone 12. L'unité de masse atomique, 1 UMA, est égale à 1 deuxième de la masse de l'atome de carbone 12. C'est-à-dire, contient un atome. Donc, 1 atome de carbone 12 pèse 12 grammes. Et 1 atome de carbone pèse 12 divisé par 1 avocadron. Alors, par une relation simple, Donc, je peux dire que l'unité, une unité de masse atomique est égale à 1 deuxième de la masse de l'atome de carbone 12, divisé par Na, qui est égale à 1 sur Na, qui est le nombre d'avocadrons. C'est-à-dire, que l'unité de masse atomique est égale à 1,76, 10 à la puissance moins de 24 kilogrammes, est égale à 1, gramme, pardon, est égale à 1,76, 10 à la puissance moins de 27 kilogrammes. Donc, on peut noter aussi que, pour la masse de protons, qui est égale à 1836, la masse de l'électron, donc elle est égale à 1,0073 UMA. Et la masse de neutrons, qui est égale à 1839, la masse de l'électron, est égale à 1,0087 UMA. Par la suite, on peut dire que l'énergie, elle est représentée par l'unité électron-volt, symbolisée par EV, cette unité de mesure de l'énergie. D'une manière générale, on peut dire que 1 électron-volt, donc, est égale à 1,6, 10 à la puissance moins 19 joules. De même pour la distance, donc, il a l'unité de nanomètres, noté Nm, ou bien l'angstrom CA. Ce sont les unités de mesure à l'échelle atomique. Et par la suite, un angstrom est égale à 10 à la puissance moins 10 mètres, est égale à 0,1 nanomètres. Comme les déigainteux. Comme les déigris, Abonnez-vous ! Amén,